Je suis de retour. C'est cette série, cette petite semaine qu'on va accorder aux sorties. Avec Padmé, alors même si j'ai toutes les cartes, je ne vous montre que celles que FFG a dévoilées. Ah oui, vous le savez, j'ai un petit peu de mal avec l'hélique. On va commencer avec la figurine qui vous sera présentée sous forme de grappe avec deux poses différentes. Petite préférence pour la pose avec le A3, même si les deux sont très belles, confirmant la qualité de la gamme qui est toujours grandissante. Mention spéciale également à la peinture. Je trouve que de ce côté, FFG a su s'entourer et qu'on est là aussi sur une communication bien plus aguicheuse que la concurrence. 90 points donc pour une Padmé Agence, 600 vies, 3 en morale. On défendra naturellement en blanc, mais avec de l'adrénaline en défense et en attaque. Un déplacement 2-2, c'est classique pour un piéton. Au niveau poule 2D, on aura un surprenant 3D noir au close alors que le pistolet A3 ne fait pas mieux, si ce n'est avec un perforant 1 à distance 1-2. Pour la barre d'amélioration, on va retrouver du commandement, de l'entraînement, de l'équipement et de l'armement. Attendez-vous donc à retrouver cela dans les cartes, déjà connues ou inédites. Il y a du bon. Dommage, c'est dans l'inconnu. On aura une action de vivacité d'esprit qui permet de gagner un pion de visée ou un pion d'esquive. On va retrouver également autoritaire. Quand vous devriez recevoir un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité alliée à portée 1-2 à la place. Cela permet d'être beaucoup plus flexible dans vos actions de jeu. Sinon, on va également avoir la notion exemplaire. Les unités alliées à portée 1-2 et en ligne de vue peuvent dépenser vos pions verts, donc la visée, l'esquive ou l'adrénaline par exemple. Et on retrouvera Agile qui vous fait conserver votre pion d'esquive et tireur d'élite qui supprime autant de couverts. Le blaster E5 lui proposera la portée A3 avec un blanc et un rouge pour 5 points. Vous gagnez perforant 1. C'est normal, il y a un tir qui passe super bien. Puis comme l'arme est un peu lourde, il y a un tir après derrière qui est quand même beaucoup moins précis. D'où la différence de couleur. Je trouve ça bien finalement. Le stimulant, déjà bien connu des joueurs, sera aussi de la partie. Deux cartes de commandement sont actuellement disponibles. On a vu apparaître le Pips 1. Notre destin est entre vos mains. Padmé Amidala gagne Intuition du danger 2. Au début de la phase d'activation, Padmé peut transférer à elle-même n'importe quel nombre de pions de suppression d'unité de soldats à portée 1-2. Pour chaque pion transféré, elle gagne un pion d'esquive pour un gain maximum de 2 pions d'esquive. Ça, c'est une nouveauté dans le jeu qui est assez bienvenue pour un perso rebelle. Et puis sinon, on aura la couverture diplomatique. Donc permanent, si cette carte a été divulguée, Padmé gagne l'action Mission Secrète. La même que R2-D2 par exemple. Je vous rappelle qu'une unité dotée de ce mot-clé peut placer un pion de victoire sur sa carte. Et si elle se trouve dans une zone de déploiement ennemi, à la fin de la partie, elle possède l'option de victoire si elle-même n'est pas vaincue. Ça, c'est plutôt sympa. Après, c'était sympa pour R2-D2 qui se faisait oublier. Est-ce que Padmé va réussir à passer aussi discrètement ? J'en suis moins sûr. Vous avez la possibilité lors de l'étape déployer les unités que Padmé Aminala gagne Infiltration. Et lorsqu'elle est déployée, elle gagne un pion d'esquive. Mais du coup, cette carte doit forcément être sélectionnée au premier round. Voilà, c'est déjà tout pour Padmé. C'est vrai qu'il y a très peu de choses qui ont été divulguées. Bien entendu, lorsque les choses seront présentées officiellement, vous retrouverez les cartes sur mon Tipeee. Celles que je viens de dévoiler, vous pouvez d'ores et déjà aller les retrouver dans l'article associé. N'oubliez pas de partager la vidéo, de commenter et de liker. Et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et sinon, il y aura très bientôt du Légion sur la page. Ce sera un let's play en live pour les débutants. Et puis un avec un niveau un tout petit peu plus expert. Mais vous savez que chez nous, on ne se prend pas la tête. Allez, à très bientôt. Ciao.